Coup de projecteur à présent sur un des meilleurs pilotes d'endurance au monde. Il s'appelle Mathieu Jaminet et il est mozélan. A 28 ans, le pilote de l'écurie Porsche brille dans le championnat nord-américain. Ses résultats lui ont permis d'être sélectionné pour participer aux prestigieuses 24 heures du Mans d'ici quelques jours. Son portrait avec Samuel Mulin et Didier Baer. Des pointes à 340 km heure. Mathieu Jaminet est aujourd'hui un des meilleurs pilotes d'Hypercar. L'équivalent de la Formule 1 en endurance. L'Hypercar c'est déjà un type de voiture qui est un prototype. Il y a différents constructeurs. Les voitures font toutes à peu près le même poids. 2030 kg avec une puissance de 650 à 700 chevaux. Dans le monde de l'endurance, là c'est un peu le sommet de la pyramide et la crème de la crème. Comme beaucoup d'autres pilotes, le mozélan démarre par le karting à 10 ans et passe en voiture à 15. Il intègre alors l'école de pilotage du Mans où ont été formés les plus grands pilotes français. Et grimpe ensuite les échelons avant d'être repéré par Porsche en 2016. Je me suis dirigé, faute de budget, je ne pouvais pas continuer en monoplace vers la berline. Et de là en fait je suis arrivé à la Porsche Caracup France. Là qui était réellement un vrai tremplin où Porsche France m'a détecté et m'a envoyé la sélection internationale de Porsche. Avec tous les meilleurs pilotes de chaque championnat, j'ai gagné cette sélection et je suis rentré dans le programme chez Porsche. En constante progression, le pilote de 28 ans va jusqu'à remporter le championnat GT l'année dernière. Avec des voitures qui se rapprochent de celles du quotidien. Une victoire qui lui permet d'entrer en hypercar et de concourir dans le championnat nord-américain. Des circuits que Mathieu Jaminet prépare sur simulateur chez lui au Luxembourg. Ça permet de travailler les points de freinage. Je dirais qu'il y a un des points clés. Ça ne sera jamais 100% comme dans la réalité. Mais notamment qu'on ne connaît pas un circuit, on a déjà d'hyper bonnes références. Quelle vitesse utiliser dans quel virage, le point de freinage, où réaccélérer. Quel vibreur utiliser, bien situé sur le circuit, etc. Avec des courses par équipe qui peuvent durer jusqu'à 24 heures, Mathieu Jaminet doit être prêt physiquement. Il travaille des exercices spécifiques au sport automobile, réactivité, champ de vision et coordination. Tout se passe avec les pieds, les mains, la vision. Il faut tout se calcul très vite dans ta tête. Donc il faut être hyper coordonné dans ce sport-là. Ce qu'on vit dans la voiture, on ne vit que dans la voiture. Et avec tous les exercices du monde, on n'arrivera jamais à atteindre exactement la même chose. On essaie de s'en rapprocher au maximum. Le Mosellan vient même de remporter mi-avril son premier Grand Prix en hypercar. Preuve d'une ascension qui n'est pas prête de s'arrêter. D'ailleurs, les 10 et 11 juin prochains, Mathieu Jaminet va prendre part à la course la plus mythique du monde, les 24 heures du Mans. C'est la deuxième fois qu'il y participe, mais la première dans la course sereine. Les 24 heures du Mans, c'est un rêve. Je pense que c'est le rêve de tous les pilotes d'endurance, encore plus quand on est français. Moi, j'ai grandi en regardant la course à la télé. Donc d'y retourner cette année, c'est top. Et en plus, dans les conditions comme ça, avec Porsche, dans la catégorie hypercar, dans la catégorie renne, c'était clairement un rêve et un objectif depuis très longtemps. Si l'ESP a brillé aux 24 heures du Mans, il rêve surtout de remporter le championnat nord-américain et de s'imposer comme l'un des meilleurs pilotes de la planète.